Le coronavirus est arrivé en Europe et, sans surprise, nous sommes tous affamés de données le concernant. Ce que je vous propose de faire, c'est de vous présenter de la façon la plus concise et claire les données que j'ai trouvées concernant ce virus, mais aussi que vous me partagiez dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Pour que ça ne tourne pas au ramassis de conneries toutefois, quelques règles. Moi et les gens sérieux qui me suivent, on veut des vraies données. Les vidéos à la con d'infirmières en pleurs ou de petits garçons en train de mourir, ça ne nous intéresse pas. Les opinions ou les spéculations ne sont pas des données. Enfin, tâchez de partager le meilleur de ce que vous avez trouvé. Le nombre de cas dans un village paumé de 50 âmes, tout le monde s'en fiche. Pour tous ceux qui regarderont cette vidéo plusieurs semaines, voire plusieurs jours après sa sortie, gardez à l'esprit que la situation évolue rapidement et que certaines choses que je vais maintenant présenter ne seront plus à jour. Bon, allons-y. L'histoire du coronavirus commence en Chine, dans la province de Hubei. Ne vous en voulez pas si vous ne connaissiez pas la localisation de cette province. Moi-même non plus et honnêtement c'est pas très important. Il y a environ 50 millions de personnes qui y vivent et entre temps presque toute la province a été mise en quarantaine. Le graphique à l'écran nous montre que le nombre de cas en Chine se stabilise et que le nombre de guéris est largement supérieur au nombre de morts. Tous les jours, les chinois mettent à jour ces données, je vous place le lien en description. A l'échelle mondiale, on a un compteur qui tourne presque en temps réel. Le lien est en description. Au moment de tourner cette vidéo, il affiche plus de 80 000 contaminés. Ce que vous verrez beaucoup dans la presse et ailleurs, c'est le rapport du nombre de morts par le nombre de contaminés afin d'évaluer à quel point le virus tue ceux l'ayant attrapé. Je n'aime pas trop ce calcul, car à mesure que le nombre de contaminés va se stabiliser partout comme en Chine, le nombre de morts, lui, continuera d'augmenter pendant quelque temps, faisant exploser le ratio. Moi, je trouve plus pertinent de comparer le nombre de morts à la somme des morts et des guéris uniquement. Tant qu'une personne avec le virus n'est ni morte ni guérie, je ne l'utilise pas pour estimer à quel point le virus tue ceux l'ayant attrapé. Notez qu'à la fin de cette crise, les deux méthodes de calcul vont se rejoindre. Lorsqu'on saura quelle est l'issue pour tous les contaminés, guérisons ou morts, il n'y aura aucune différence entre diviser le nombre de morts par le nombre de contaminés ou faire ce que moi je propose. Aujourd'hui, j'estime qu'il y a plus de 5% de chances de mourir du virus une fois qu'on l'a attrapé. Oui, c'est énorme, horrible, affreux. Toutefois, détailler les cas en Chine permet de relativiser. En fait, si on est jeune et en bonne santé, on est quasi certain de s'en tirer. Je mets le lien vers ces données en description. Un autre tableau du même papier de recherche montre en outre que le virus est davantage dangereux pour les gens ayant des soucis de santé avant d'attraper le virus. Le pire semble être de souffrir d'une maladie cardiovasculaire. A l'échelle mondiale, si on détaille par pays, voici où nous en sommes au moment de monter cette vidéo. Il y a aussi ceci, le nombre de nouveaux cas quotidiens en dehors de la Chine ne cesse de grimper, tandis qu'en Chine, la période chaude semble derrière. Attention, l'échelle verticale du graphique est un peu spéciale, elle va de 1 à 10, puis de 10 à 100, etc. Un autre lien que je vous mets en description concerne les croyances développées autour du coronavirus et que l'Organisation Mondiale de la Santé essaye de cartographier. Certaines sont épouvantablement stupides. Non, l'urine des enfants ne protège pas contre ce virus. Non, la cocaïne non plus. Non, le coronavirus n'a rien à voir avec la bière mexicaine Corona. L'OMS sort aussi des rapports réguliers sur le coronavirus. Personnellement, les lire m'en d'or, mais pour les intéresser, le lien est en description. Je suis sûr que beaucoup à ce stade se demandent si les données que je viens de présenter sont fiables. Après tout, elles viennent du gouvernement chinois, qui n'est pas un exemple de transparence. Pour moi, cette question n'a aucun intérêt tant qu'il n'y aura pas une alternative aux données chinoises. Retenez cet adage sceptique. Une estimation, même grossière, même fausse de la réalité, vaut mieux que pas d'estimation du tout. Moi, je préfère m'accrocher à une bouée potentiellement percée plutôt que de rester dans l'eau. Mais vous faites comme vous le sentez. Il est évident que si une meilleure bouée débarque dans le futur, du genre une accumulation de données européennes, je sauterai dessus sans hésiter. Mais pour le moment, cette meilleure bouée n'est pas prête. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Si vous voulez m'aider à combattre le raz-de-marée de désinformation concernant ce virus, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Il est 16h. Ce ferry en provenance de Livouane s'apprête à accoster à Bastia. A son bord, plusieurs centaines de passagers qui arrivent d'Italie, le pays d'Europe le plus touché par le coronavirus. Aucun contrôle sanitaire n'est effectué sur les voyageurs, mais ces derniers ne sont pas très inquiets. Nous nous sommes isolés toutes les trois, loin des autres. Nous avons fait très attention. Non, non, non. Quand on fait attention, tout va bien. Ce week-end, la vigilance est accrue en Corse. Et pour cause, 45 000 personnes doivent regagner l'île après les vacances scolaires. Je vais vous expliquer assez sommairement la prise en charge d'un cas possible de coronavirus. Dans cette caserne de Bastia, les sapeurs-pompiers se préparent eux aussi à faire face à l'arrivée du Covid-19. Comme dans tous les centres d'intervention, les consignes sanitaires sont affichées aux murs et des équipements spéciaux sont mis à disposition. Ce sont des kits de protection qui comprennent une combinaison, un masque FFP2, des gants, des surchaussures principalement, qui permettront d'aborder un cas possible pour éviter d'être contaminés. Reste que les pompiers n'interviennent auprès des malades qu'en seconde ligne, en appui du SAMU. Ça voudrait dire plutôt dans les zones éloignées du département et en cas de problème urgent. En cas de problème non urgent, le SAMU devrait pouvoir effectuer la mission. Les services de secours ne sont pas les seuls à prendre des précautions dans cet établissement d'hébergement pour personnes âgées de Fouriagne. Plusieurs mesures ont été mises en place. Un filtre pour les visiteurs a par exemple été installé. Toutes les personnes qui arrivent sont questionnées pour savoir d'où elles viennent, si elles viennent d'un pays à risque et alors si elles venaient par exemple de Chine qui est le pays rouge, alors là je ne les ferais pas rentrer. Ici un plan bleu a été déclenché car les personnes âgées sont considérées comme particulièrement fragiles. Les personnels soignants disposent donc de matériel de protection et les résidents sont surveillés. Leur température est prise deux fois par jour. Je vais vous prendre la température, alors ne bougez pas. Pour les cas suspects, des zones de confinement ont été prévues mais à ce jour aucun cas de coronavirus n'a encore été déclaré en Corse.